Bonjour, je suis Céline Richard, je suis championne du monde de bodybuilding naturel en 2012 dans la fédération UIBBN et championne d'Europe en 2013 dans la fédération Musclemania. Et je suis dans la libre antenne de Radio People. Bonjour Céline. Bonjour Philippe. On est ici au fitness, évidemment, tu es une grande sportive, le fitness tu connais, on va parler de tout ça, on va parler de ta vie, on va parler de ce que tu es devenu dans cette vie, physiquement aussi, psychologiquement et tout ça. Mais il y a tout un parcours et puis le parcours, on va le dérouler dans cette libre antenne. On commence par le début, on commence par l'enfance, l'environnement familial, la famille, tout ça. Tu es né où la famille ? Commençons par le début. Alors déjà, je suis né dans une famille un peu de sportifs. Mes parents étaient sportifs, pas qu'ils faisaient de la compétition ou un sport à proprement dit, mais ils touchaient un peu à tout. Et c'est tout naturellement que mon frère et moi, ils nous ont vite inscrits dans des activités sportives l'un et l'autre. C'était quoi les activités sportives ? Moi, j'étais dans l'athlétisme et puis mon frère faisait du motocross. Et puis j'ai fait de l'athlétisme toute mon offense et à côté de ça, je faisais aussi, on faisait beaucoup de courses à pied, mais c'était surtout ma famille, la course à pied, du vélo, du badminton aussi, une fois par semaine, on allait faire ça en famille. Et puis mon frère, lui, passait aussi beaucoup de temps sur sa petite moto. Donc voilà. Tu as prêté la moto de temps en temps ? Non, j'avais une moto à moi. Ah oui, aussi. J'avais aussi une moto pour moi. Ouais, non, alors c'est vrai que j'ai vite voulu être prof de sport, mais malheureusement, je n'étais pas très scolaire. Alors j'ai aussi appris que pour être prof de sport, il fallait faire l'université. Donc ce n'était pas compatible avec mes envies d'études. Et puis une maman, alors beaucoup plus dynamique. Et puis elle, un peu moins sportive, mais qui aimait quand même s'investir, par exemple dans l'athlétisme, elle était devenue prof de gym. Après elle a fait aussi juge en athlétisme, donc elle s'investissait aussi, mais plus calme que mon papa. Mais ouais, et puis il y a un papa qui pousse beaucoup, qui était beaucoup derrière aussi. Tu as dit que tu as un frère qui est monté sur la moto, il a continué aussi ? Ouais, il fait toujours, oui. Alors il est toujours Crossman. Alors lui, ça a été très très poussé, parce qu'il a été à haut niveau, mais après il a arrêté quelques temps pour se reposer. Enfin une fois qu'il était adolescent, il a eu un petit moment de ras-le-bol, parce que c'était vraiment très intensif. Et puis maintenant, non, il a repris, il le fait vraiment pour son plaisir. Alors c'est pour ça que pour ça, je suis une fille très cadrée, quoi. Enfin je suis ce qu'il faut faire pour justement limiter les risques. Tu as besoin de ça ? Tu as besoin de cadre ? Tu fonctionnes bien à l'intérieur d'un cadre ? Ou si tu n'en as pas à t'en définir ? Ouais, alors exactement. Non, non, alors c'est vrai que, oui, j'ai besoin d'un cadre, mais c'est vrai que s'il n'y en a pas, je vais en définir un. Ouais, effectivement, ouais. Alors il se passe que je fais le métier d'employé de commerce, mais pas par choix. Au fait, après, il y a eu un moment où j'ai voulu être policière, et puis mes parents, ils ont dit, tu feras policière si tu veux, mais avant, tu feras un autre apprentissage. Puis je me suis dit employé de commerce, parce que je n'avais pas d'autre envie. Donc je me suis dit, comme ça, c'est quelque chose d'assez général, et puis ça me servira peut-être. Ça peut déboucher sur plein de choses. Voilà, exactement. Donc j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce, qui s'est mal passé. J'ai raté mes examens de dernière année, j'ai refait une année. Tu vois, vraiment pas studieuse. Et puis du coup, j'ai fait 4 ans au lieu de 3 ans, mais j'ai fini mon apprentissage. Et puis voilà. Une fois que tu as eu le CFC, donc tu l'as apporté à tes parents, tu as dit, voilà, j'ai rempli le contrat moral avec vous. Oui, mais je ne veux plus être policière. Voilà, d'accord, voilà. Alors, le rêve s'est transformé, et il s'est transformé en fonction 3 finalement. Non, mais pourquoi plus alors que tu voulais ? Je ne sais pas, non, mais c'est parce que j'ai eu une opportunité. Je suis juste devenue agente de sécurité. C'était impressionnant. Déjà, j'étais impressionnée par l'établissement. Tu vois, tu découvres tout. Tu as les yeux grands ouverts et tu regardes partout. Parce que une prison, en fait, en Suisse, ce n'est pas comme les prisons aux Etats-Unis où tu imagines, tu sais, les barreaux avec les détenus que tu les vois derrière, ce n'est pas du tout ça. Ils ont une porte fermée, ils ont comme une intimité. Donc, puis tu vois tous ces couloirs, toutes ces... Oui, ça faisait bizarre. Et après, se retrouver face aux détenus. Mais voilà, au bout d'un moment, tu te dis, c'est des gens comme nous, c'est juste un être humain. Après, qu'il ait fait des bêtises ou non, ça ne change pas que c'est un être humain qui est face à moi et ce n'est pas une bête de foire. Alors, il ne faut pas les prendre comme ça. Non, alors après, c'est vite passé quand même. Mais c'est vrai que la première fois, ça fait bizarre. Mais quand je suis en congé, ce qui est souvent, vu que je travaille à 60%, eh bien là, je viens ici à la salle m'entraîner et faire du cardio. Ou alors, si je n'ai pas l'occasion de pouvoir venir, je le fais chez moi. Là, je fais juste le cardio chez moi, à la maison. Il y a eu des moments où tu as été blessé, il y a eu des moments où tu as eu des problèmes où tu as pu moins t'entraîner ou pas t'entraîner du tout pendant des périodes. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai que ça fait 22 ans que je fais ça et je déplore vraiment pas. Les blessures, je les ai eues quand j'étais jeune parce que je faisais des bêtises. Après, on m'a vite appris à m'entraîner correctement et à ne pas faire plus que plus non plus. Et puis, du coup, non, alors, je n'ai vraiment pas... Ma dernière blessure, je l'ai eue il y a deux ans, mais c'était en courant, en fait, que je l'ai eue. Je me suis fait une élangation à mollet. Donc, ce n'est même pas ici dans la salle. Non, vraiment, les blessures, j'ai beaucoup de chance. Au fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ton corps, il a ses limites. Alors, je vais essayer d'aller jusqu'à ses limites. Je ne sais pas encore quelle possibilité j'ai, mais je me fabrique doucement. Je suis hyper patiente. Alors déjà, il faut être super patiente dans ce sport et je le suis. Et après, on verra jusqu'où ça va me mener. Mais après, je ne vais pas me fixer un objectif trop haut parce que je sais que le corps a ses limites. Donc, je préfère ne pas me fixer de poids et puis aller petit à petit. Attends. Sous-titrage ST' 501